Vouloir assumer le leadership de l'IFDG, ce n'est ni une trahison, ni une volonté de détruire quoi que ce soit. Je souhaite être le prochain président de l'IFDG. Je me bats de toutes mes forces pour ça, avec les amis du cercle des Amis des Gawal. Nous travaillons en respectant les textes du parti. Nous travaillons pour que l'IFDG soit une institution solide, vertueuse, dans le respect scrupuleux de ses textes fondateurs, qui sont le règlement intérieur et les statuts. Cette lutte est fondamentale. C'est notre capacité à accepter les valeurs de la démocratie, les valeurs du débat, les valeurs de l'échange, les valeurs de la contradiction, qui va montrer aux yeux de tous que l'IFDG est une institution. Ce ne sont pas les exclusions, ce ne sont pas les violations répétées de nos textes, ce ne sont pas les violences verbales, les injures, qui peuvent nous projeter dans un avenir que les Guinéens souhaitent. Chacun d'entre nous souhaite un pays aposé, démocratique, ouvert. L'IFDG, c'est un laboratoire pour cela. Notre capacité à être des citoyens vertueux dans l'observation des principes de droit est questionnée. Soyons prudents. Que chacun soutienne son champion, mais cela peut se faire en toute élégance, dans le respect des normes et des traditions, qui ont fait qu'à un moment donné, nous avons pu accueillir des personnalités d'origine différente, tous sans exception, ne militaient pas au sein de l'IFDG ni dans l'opposition, mais ils ont été accueillis, ils ont été honorés, ils ont été grandis dans la famille de l'IFDG. Qu'ils n'oublient pas, l'IFDG c'est une entité ouverte, grande et accueillante. Cette tradition, nous nous engageons à la préserver et de manière rigoureuse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501